Hey, salut ! Salut et bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je pense que tu l'entends au son qu'il y a derrière moi. Les cigales sont là, l'été est là, la chaleur est là, la plage est là. Ce qui veut donc dire que tu vas vouloir travailler tes abdominaux. Tu veux que tes abdos soient visibles quand tu es à la plage. Normal. Je t'ai donc concocté aujourd'hui un petit entraînement des familles. Cet entraînement est accessible si tu es débutant. C'est un entraînement débutant. Il va y avoir débutant, intermédiaire et confirmé. Là, on est sur le programme débutant. Donc, si tu es débutant, que tu veux des abdos visibles, que tu veux des abdos tout simplement, que tu veux te muscler des abdos, que tu cherches un programme pour tes abdos, eh bien, sache que tu es tombé sur la bonne vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vais te demander de venir me soutenir. Donc, tu vas venir t'abonner à la chaîne YouTube. Tu vas activer ta petite cloche. Tu vas laisser un commentaire. Et tu vas également venir suivre mon Instagram et le Instagram de mon associé H. Nice. C'est bon, c'est fait ? Merci. Avant qu'on entre dans le vif du sujet avec les exos que je vais te présenter et que je t'ai filmé, il faut que je t'explique quelque chose, ok ? De toi à moi, les yeux dans les yeux, il faut que je t'explique quelque chose. Bon, on ne va pas se mentir, ok ? Si tu es sur cette vidéo, j'ai bien compris, c'est que tu veux que tes abdos soient visibles. Mais est-ce que tu as déjà fait la première règle pour que tes abdos soient visibles, ok ? Ce qu'il faut que tu saches, c'est que 70%, 80%, je dirais même 90% des résultats des abdominaux va se jouer dans ta cuisine, ok ? Si ta diète n'est pas saine, ok ? Si tu ne vas pas manger des aliments sains, que tu ne vas pas être en excès de calories à la fin de ta journée, eh bien tes abdos seront visibles parce que tu vas perdre de la matière grasse. Si tu as une petite couche de graisse sur tes abdominaux et que tu penses qu'en faisant un entraînement abdos, tu vas perdre soit ta graisse au niveau des abdos, soit que tes abdos vont devenir visibles, ben malheureusement, tu as tout faux, ok ? Il faut d'abord que tu te concentres sur ta diète, que tu manges, comme je te l'ai dit, moins de calories que ce que tu vas en consommer, que ce que tu vas en dépenser durant ta journée, d'accord ? Une fois que cette règle est faite, il va y avoir des vidéos qui vont venir un peu plus tard sur la chaîne, sur l'alimentation, ok ? Et je vais essayer de t'expliquer, eh bien simplement, parce qu'il y a des vidéos des fois qu'on trouve sur internet qui sont, à mon sens, un peu trop complexes, donc je vais essayer de t'expliquer simplement comment faire pour que tu puisses perdre du gras, pour que tu puisses enfin voir tes abdominaux. Bon, maintenant que tu as compris ça, on va passer aux exercices. Pour ce premier exercice, tu vas prendre un tapis, tu vas venir t'allonger sur le sol, ok ? Et tu vas venir faire des crunchs pendant 30 secondes. Les crunchs, c'est le mouvement que tu vois maintenant, ok ? Essaie d'aller le plus loin possible, place tes mains derrière tes tempes, mais surtout ne viens pas t'aider avec tes mains pour soulever ta tête, d'accord ? Tes mains, tu les places contre tes tempes, tu les mets à la limite sur toi, mais elles ne vont pas venir t'aider à soulever ta tête parce que c'est de la triche, d'accord ? Il faut que tout vienne des abdominaux. Tu vas donc faire 30 secondes de crunch. Une fois que ces 30 secondes de crunch sont faits, on passe au deuxième exercice. Pour ce deuxième exercice, qui va encore durer 30 secondes, on va venir travailler les obliques. Donc les obliques, c'est la partie que tu as sur les côtés des abdos, d'accord ? C'est ce qui fait, entre guillemets, le V. Donc pour travailler tes obliques, tu vas venir t'allonger et tu vas venir toucher tes chevilles. Plus tes pieds seront éloignés de tes mains, plus le mouvement sera difficile, plus tu devras aller loin pour venir toucher tes chevilles, ok ? Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas refaire cet exercice pendant 30 secondes. Une fois que tu as fait cet exercice 30 secondes, il n'y a pas de temps entre les exos, ok ? C'est un circuit training. Donc tu as fait tes crunchs que tu as fait pendant 30 secondes, tu enchaînes directement avec 30 secondes d'obliques et on passe maintenant au troisième exercice. Pour ce troisième exercice, tu vas venir faire du gainage, toujours pendant 30 secondes. Donc le gainage, soit tu vas venir le faire sur les pieds, soit tu vas venir le faire sur les genoux, ok ? Selon ton niveau, il faut que tu arrives à tenir 30 secondes. Dans tout ce que je te dis, ok, même si tu n'arrives pas à aller au bout des 30 secondes, c'est pas grave. Donc tu fais ton max, dès que tu vois que tu n'en peux plus, tu arrêtes, tu essaies de reprendre si tu es encore dans le temps des 30 secondes. Si tu n'es pas dans le temps des 30 secondes, ce n'est pas grave, tu fais ton max. Et à la séance d'après, tu essaieras de faire encore mieux. Donc pour le gainage, bien entendu, il faut que ce soit la position que tu vois maintenant, d'accord ? Il ne faut pas que ça fasse un pic, il ne faut pas que tu lèves tes fesses, il ne faut pas que tu creuses ton dos, il faut que tu sois droit. Tu fais la planche, donc il faut que tu sois une planche, ok ? Une fois que tu as fini ces 30 secondes de gainage, on va passer au quatrième exercice. Pour le quatrième exercice, on va venir travailler la partie inférieure des abdominaux. Si tu y arrives, tu peux faire des relevés de jambes comme tu vois maintenant. Mais moi, je te propose, ok, ce qui tu penses sera plus simple pour toi, plus accessible pour toi, ça va être la variante que je te montre maintenant. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir plier tes genoux et effectuer le même mouvement comme si tu avais les jambes tendues. Ce qui rend donc l'exercice plus simple et tu vas donc venir faire 20 secondes de cet exercice. Une fois que tu as fait ces 20 secondes, on va passer au tout dernier exercice. Et pour ce tout dernier exercice, on va venir travailler le cardio, ok ? Je vais te proposer deux exos, tu choisis celui que tu préfères. La première variante va être des burpees, ok ? Des burpees sans la pompe. Tu vas donc venir effectuer des burpees, mais ce qu'on va rajouter à la fin, ça va être un petit saut en montant les genoux, ce qui va venir faire contracter tes abdos. Donc tu fais un burpees, tu ne fais pas la pompe, tu remontes, tu sautes et tu ramènes tes genoux à ta poitrine avant de revenir par terre, de refaire ton burpees et de refaire tes exercices pendant 20 secondes. Si cet exercice est trop compliqué pour toi, je te propose la variante qui est les montées de genoux. Donc c'est que tu vas faire uniquement des montées de genoux basiques, d'accord ? Donc tu vas venir monter tes genoux, cherche bien à les monter le plus haut possible, d'accord ? Car plus tu vas les monter haut, plus ça va venir activer tes abdominaux. Voilà, donc tu vas refaire ça également 20 secondes, tu choisis entre les deux exercices. Une fois que tu as fini l'ensemble de ce circuit training, je te propose de venir te reposer pendant 3 minutes et tu vas donc venir refaire ce circuit training une à deux fois. Voilà, bon, ce fut une vidéo courte, ok ? J'espère... C'est mon chien. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à la liker si elle t'a plu. Tu mets donc ton ressenti du training, ce que tu en as pensé dans les commentaires. Ça m'aide beaucoup pour les prochaines vidéos. Merci, miroir. Ça m'aide beaucoup pour les prochaines vidéos. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo qui va arriver très bientôt. Ciao ! Ça c'était bizarre. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501